Je me réjouis. Je remercie Dieu pour m'avoir donné le contenu de la fête de cette année encore de Tabaski. Je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les fidèles musulmans de notre pays. Je souhaite que cette fête inspire ceux qui ont la force, le savoir et les fortunes pour qu'ils mettent ses moyens, ses capacités au service de la justice, de la paix. Et dans la promotion de la fraternité entre nos compatriotes d'Église, je demande à Dieu de chasser de notre pays la haine, l'injustice, l'arbitraire. Et qu'il inspire tous les fils de ce pays pour la promotion de la paix et de l'unité de la nation. J'ai une pensée particulière pour nos camarades en détention. Ils sont nombreux encore dans les prisons, en raison de leur activité politique, des détenus politiques. Ils n'ont pas eu comme moi le privilège de fêter en famille, d'immoler un bélier à cette occasion. Je voudrais qu'ils sachent qu'on pense à eux, que les autres Guinéens qui juisent leur liberté, pensent à eux. Je voudrais souhaiter comme pré-tablissement à tous les Guinéens malades. Je ne peux pas ne pas penser à nos enfants, les jeunes, qui préparent les examens, que ce soit le bébé, le bac ou d'autres examens. Je leur souhaite bonne chance et plein succès. Quelle l'actualité êtes-vous du serment d'aujourd'hui ? Écoutez, bon, j'en suis satisfait. Les serments pressent toujours l'unité, le pardon, la tolérance, la paix. C'est des valeurs qui manquent absolument à nos pays. Nous sommes confrontés à des fléaux comme l'injustice, la corruption, la misère, l'utilisation à des fins personnelles, les ressources publiques, la dégradation des infrastructures et surtout la division des Guinéens. En partie politique, en l'ethnie, ces divisions sont accentuées depuis quelques années, effectivement de l'unité de la nation. Et ces divisions suscitent parfois la haine et la violence, et les violences que nous déplorons. Vous savez qu'on a eu beaucoup de morts dans le cadre des violences d'État. Vous savez, ces derniers temps, dans le cadre des violences post-électorales, il y a 47 juillet qui ont été habitués, il y a 4 qui sont morts en plus. Pendant la lutte des manifestations pacifiques contre le troisième mandat, des noms près de 90 n'auraient-vous mort, dont certains ont été enterrés mutuellement dans des fosses communes à Saint-Gauré. Le problème, le drôle, c'est que ces crimes sont ignorés, niés par ceux qui ont la charge, pour conduire les enquêtes, identifier les auteurs des crimes, et pour les déférer devant les tribunaux, pour qu'on puisse mettre fin à ce cycle infernal. Impunité-crime, puisque comme vous le savez, les crimes impunis encouragent la récidive. Comme disait l'autre, qui néglige de punir le mal, l'encourage. Donc nous souhaitons que, effectivement, ceux qui sont morts, dans l'exercice d'un droit constitutionnel, celui de manifester dans l'État, et le droit à la compassion et à la justice des autres qui sont vivants. Parce que la justice est une loi aussi. Mais malheureusement, ce droit ne peut être exercé. Aussi, les autorités ont la volonté de mener des enquêtes et de punir les criminels. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont détenus en prison, mais ce n'est pas par rapport aux cliniques en commun. Les crimes sont là, les gens sont là, on a une liste, c'est très bien documenté, mais personne n'en parle. On ne parle que de ceux qui sont détenus, on les accuse d'avoir voulu amasser le régime, d'avoir attenté à la solidarité intérieure de l'État, d'avoir fabriqué des détenus à stocker des armes de guerre. Mais elle est tous là, comme l'étudiant. Arrive à nous, pas et toi, dans la bonne justice. Ça, c'est pas bon. Je dis, ma prière, je dis que Dieu inspire ceux qui ont la force, ceux qui ont la force, en charge de conduire l'institution judiciaire d'être au service de tout le monde, et non seulement, non pas seulement du pouvoir.